La choune avec la nuit, je mens. 18h-19h, le magasin central de Pierre Sankowski, c'est sur le mouv'. De retour dans le magasin central sur le mouv' en compagnie de Guillaume Chauvin et Rémi Hubert pour leur livre quinte détournement. Guillaume Chauvin et Rémi Hubert qui sont venus à compagnie de leur éditeur Gérard Béréby. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Bonsoir. Donc première question que j'ai envie de poser, vous en parlez dès le début de ce livre, dès l'introduction. Tout a commencé en 2009 pour le Grand Prix Paris Match du photoreportage. Un Grand Prix que vous avez piraté avec un reportage qui s'intitulait « Mention rien, des diplômés options précarité ». Alors comment s'est passé ce piratage ? Racontez-nous. On a participé à ce concours qui était organisé par Paris Match. C'est un concours de photojournalisme. Et donc on a participé de manière complètement normale, de manière extérieure, avec un regard extérieur. Et le soir de leur mise des prix, donc on a été convoqués à leur mise des prix parmi les 30 lauréats sur 4000 dossiers reçus à peu près. On est allé à la mise des prix. Donc il s'est avéré qu'on a gagné. Et donc lorsqu'on est montés sur scène pour recevoir le prix, on a dévoilé que toutes nos images étaient complètement mises en scène. Et on a révélé le fond de notre démarche en public. Là j'imagine que ça a été un peu la stupeur. Ouais, stupeur, ouais. C'était silence, silence complet. Et pourquoi vous avez décidé de faire ce piratage ? Il y avait une intention, j'imagine, qui était préalable. Mais vous avez réfléchi longtemps à l'avance, l'idée justement de pirater un prix comme celui-là pour démontrer des choses ? Non, c'est venu tout seul, je crois. Par réaction. Ouais, par réaction. En fait, l'occasion se prêtait à ça, clairement. Enfin, nous, on faisait de la photo depuis un moment. On s'y intéressait tous les deux beaucoup. Et on était assez stupéfaits par l'usage de la photographie dans les médias. Et là, c'était vraiment une occasion qui se prêtait à remettre un peu en question la photographie d'information. Ouais, justement, Gérard Bérébi écrit dans le mot de l'éditeur que votre acte a permis de démontrer une véritable vulnérabilité dans le monde de la photo et du journalisme. Est-ce que sur le coup, quand les gens ont eu conscience de ce piratage, il y a eu une véritable prise de conscience ? Est-ce que derrière, vous avez pu voir que le coup avait fonctionné ? On a un espérêt qu'on espérait, vraiment, au fond. Mais en fait, non. Enfin, les choses ne changent pas si facilement. C'est-à-dire que vous avez été destitué du prix par Paris Match, en gros, qui a estimé que vous aviez... Eux, ils ont fait un silence. Contrevenu aux règles. Ouais, silence total. Ils nous ont enlevé le prix et puis point. Et ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, de la part de... Enfin, sur Internet, notamment, sur les blogs et tout ça, de la part des journalistes qui en ont parlé. Mais ensuite, ça ne suffit pas du tout à faire changer un rapport à l'image qui existe depuis... Ça a plus été un prétexte pour les autres médias de taper sur Match que de se remettre en question eux-mêmes. Ouais. Gérard Berbi, vous, c'est à ce moment-là que vous avez fait la connaissance des deux ? Moi, j'ai fait la connaissance de Guillaume Chauvin et Rémi Hubert avant de les connaître réellement. Par ce reportage, ouais. C'est-à-dire que ça s'est passé en deux temps. C'est tout bête. Je me rappelle, c'était un samedi après-midi. J'allais prendre l'autobus pour rentrer chez moi. Je m'installe et j'ouvre le journal Le Monde. Je regarde négligemment les divers titres. Et puis, je tombe en haut à gauche d'une page sur... En haut à droite. En haut à droite. C'est précis, c'est bien. La mémoire. Et il y avait un article de je ne sais plus quel journaliste qui racontait... Rémi, quel journaliste ? Claire Guillaume. Voilà, Claire Guillaume qui était à l'école de journaliste avec moi en plus. C'est bien. Et qui relate un peu le concours de Paris Match qui a deux étudiants des arts décoratifs de Strasbourg qui ont bidonné le reportage, qui réalise un concours, un reportage sur la précarité en milieu étudiant dans l'université Marc Bloch à Strasbourg, qui est la plus grande université de France. Ils sont primés. Le hasard du calendrier fait que, et ça c'était génial et c'était malgré eux, le reportage, parce que les rotatifs tournés la veille de Paris Match, a été publié dans Paris Match. Et la remise du prix le lendemain quand les deux, l'Ascar, balancent la sauce et décrètent et déclarent en public qu'en fait ils ont bidonné le reportage. C'est du hold-up parfait. Moi, ça m'a donné une pêche inouïe quand j'ai lu ça parce que c'est tout ce que j'adore. Vous l'avez encore, vous l'avez encore. Ah bah oui, j'espère. Et ça m'a fait penser à, parce que ce qui a été retenu à ce moment-là avec le concours de Paris Match, quand la chose s'est révélée publique et que tous les médias leur sont tombés dessus, ils avaient à peine plus de 20 ans, les radios, les télévisions qui les harcelaient pour les interviewer, pour savoir qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait. Moi, j'ai senti tout de suite que pour avoir une démarche pareille, c'était pas une démarche de petits malins ou de petits déconneurs qui trouvent le moyen de faire un truc marrant et original. J'ai senti tout de suite des associations avec des gestes qui ont déjà eu lieu dans l'histoire. J'ai pensé spontanément à Malarmé avec le coup de D n'abolira jamais le hasard. J'ai pensé à comment faire un poème d'Adaïs de Tristan Zahra. J'ai pensé au grand scandale situationniste à Strasbourg même avec la brochure de la misère en milieu étudiant. Mais tout ça n'était pas dit et ça n'a pas du tout été révélé. Et je me suis dit, comme toujours dans la vie, on est plein de bonne volonté, etc. Il faut que je les rencontre, il faut que je les trouve et que je fasse quelque chose avec eux. Et puis la vie prend le dessus, dimanche, lundi, mardi, etc. Et puis environ 6-7 mois après, je reçois un manuscrit de ces deux personnes qui m'avaient donné la pêche un samedi après-midi. Ça, j'en sais rien. Il faut leur demander pourquoi ils m'ont écrit à moi. C'est-à-dire que les éditions Alia, c'était... C'était sur un coup de tête. C'était quelque chose. C'était Alia ou seulement Alia ? Vous l'avez envoyé à d'autres personnes ? C'était Alia en premier, tête de liste. Et je me rappelle, j'ai ouvert mon courrier le matin et je jette un coup d'œil en diagonale sur leur manuscrit et je les appelle tout de suite en fin de matinée. Si j'ai bonne mémoire, j'ai le courrier vers 9h30, 10h à peu près, le temps de prendre connaissance, je les appelle tout de suite. Et c'est comme ça que je les ai vraiment rencontrés. Donc la rencontre s'est faite en deux temps comme ça. Et justement, Gérard parlait des situationnistes, de Dada. Ça, c'est des références qui, vous, étaient conscientes chez vous ? Oui, surtout qu'au niveau scolaire, on nous les avait enseignés depuis bien des années déjà. Et voilà, on avait un petit peu envie de maintenant mettre en pratique toute cette théorie qu'on nous avait enseignée, bourrer le crâne. Et là, ça a été l'occasion de nous approprier quelque chose. L'occasion a fait le larron, comme on dit. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans la démarche, au-delà du côté spectaculaire et scandaleux que tout le monde a retenu, c'est quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à discuter de leurs manuscrits et du projet qu'ils voulaient réaliser. Ce que j'ai trouvé superbe dans l'histoire, c'est que Rémi et Guillaume n'étaient pas du tout partis pour raconter la saga de leurs aventures et comment ils ont été plus malins que d'autres pour les tromper. C'est la deuxième étape, passer tout de suite à la suite. C'est-à-dire que la deuxième étape m'a paru tout à fait passionnante, c'est-à-dire qu'ils voulaient mettre à jour ce qui avait sous-tendu leur démarche, c'est-à-dire la remise en question de l'émotionnel dans le traitement de l'information, du rôle de l'image telle qu'elle est faite et telle qu'elle est utilisée actuellement de manière spectaculaire. Et c'était toute une réflexion sur ces démarches-là. Et surtout, ils ne voulaient absolument pas parler de leurs exploits. Ce qui fait que j'ai été obligé de les convaincre pour me fendre d'une préface de deux pages, pour mettre dans le contexte, parce que pour eux, c'était complètement fini l'histoire. Ils voulaient passer à autre chose. Alors justement, on va tout de suite écouter un son de Nicolas Guionnet qui a été rencontré, un spécialiste de Rémi Hubert et Guillaume Chauvin. Eh bien oui, ça existe. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai contacté Ryan Gruber, célèbre lexicographe, âgé de 92 ans et désormais retraité de Oxford. C'est avec le sonotone poussé au maximum qu'il m'a écouté et a répondu à mes questions. J'ai comme d'habitude traduit ses propos. Bien sûr que je connais Rémi Hubert et Guillaume Chauvin, ces deux jeunes reporters, qui ont fait scandale en 2009 avec un faux reportage sur la condition étudiantine. Ils reviennent aujourd'hui avec un livre sombre et grave, presque hégélien, sur l'usage du mot et de l'image. Ce sont des francs-tireurs, des anarchistes à la balle et au couteau. La première fois que j'ai entendu parler d'eux, ça a été un choc. La relève est enfin là, prête à en découdre pour casser les mécanismes médiatiques en place. Il faut le dire, avec le coup de Paris Match, ces jeunes foulegues m'ont fait un deuxième anus artificiel. Quelle idée tout de même faire croire ça, des étudiants qui dorment à 8 dans 20 mètres carrés quand ce n'est pas dans les égouts de Strasbourg, qui se font réchauffer du canigou au briquet pour s'en faire des sandwiches dans du carton et qui s'habillent avec des surplus de la RDA. Enfin, on n'est pas au Kosovo, quoi. C'était gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. Aujourd'hui, Rémi Hubert et Guillaume Chauvin s'expliquent en long dans un petit texte paru chez Alia. Ils sont beaucoup plus malins que ce bonnet de Julien Coupa, par exemple, qui croyait faire tomber le système depuis sa retraite dans le Larzac. On ne détruit pas un pays avec des pulls en laine de chèvre, c'est sordide. Et quelle faute de goût. L'insurrection qui vient, on l'a entendu venir de loin avec ses gros sabots mal rabotés. On a senti son haleine fétite, farcie de vin rouge et de fromage de brevi fermenté. Ils se sont fourrés le doigt dans l'œil jusqu'au moignon. Non, le problème est plus grave, plus ample, ce sont les médias et le pouvoir économique qui verrouillent tout. Rémi Hubert et Guillaume Chauvin l'ont bien senti. Alors il faut être plus malin, réfléchir au sens des images. Votre président Sarkozy est content de la naissance de sa fille. Mais est-ce que vous avez vu de vos yeux, vu la petite Julia sortir des entrailles de Carla Bruni ? Si ça se trouve, elle a simplement été adoptée, c'est tout. Ou achetée en solde sur un marché de Dubrovnik. Autre exemple, DSK sortant de prison, la mine fatiguée, apitoyant. Et s'il était simplement lessivé de sa nuit d'amour à Rekers Island avec Karima Abdul Diallo, le cousin de Nafi Satou ? Alors il serait déçu de laisser ce bel et faible s'amuser avec ses petits camarades. Déçu de retrouver Anne Sinclair, triste et morde, comme un jour sans paix. Et Jean-Pierre Pernaut derrière sa table. Qui vous dit qu'il n'est pas en porte-jartel et talons hauts ? Les exemples sont multipliables à l'infini. Avec Rémi Hubert et Guillaume Chauvin, vous allez apprendre à vous méfier des images. Et essayer de distinguer le vrai du faux. Et cover-up. Nicolas Gouiné, j'espère que tout est en ordre au niveau fiscal. Ah ben Ryan Groover peut s'inquiéter effectivement, mais il est ressortissant anglais. Ah très bien, tout va bien. Quand on vous compare à Julien Coupa, ça vous fait rigoler l'idée de... C'est qui ? Non mais concrètement, est-ce que vous avez une âme un peu de révolutionnaire ? Ou est-ce qu'on est plus dans le débat d'idées ? Moi je me sens assez loin, assez lointain. Moi j'aurais des envies dans l'idéal, mais il faut toujours commencer par... Là on a commencé avec un livre, et puis après on verra. Chaque occasion peut être exploitée. D'accord. C'est vrai qu'on est assez à l'écart. On produit depuis chez nous. Après on va passer au pull en laine. On va d'abord écouter un morceau de Seth Gecko qui s'appelle Micheteau. On se retrouve tout de suite après. Guillaume Chauvin, Rémi Hubert, Gérard Berrébi. Alors ce texte qu'on peut considérer comme un manifeste, vous l'avez écrit avec les mots des autres. Vous avez pris des mots qui avaient été prononcés par tout un spectre de gens qui est très large. Ça va de Pierre Perret à Édouard Balladur en passant par Seth Gecko justement. Édouard Duc d'Angoulême, Donatien Alphonse, c'est vraiment incroyable. Rougier de Lille, Vitol Gombrowicz. Comment vous avez composé ce texte à partir de la parole des autres et surtout pourquoi ? Dans la façon de travailler, c'était assez aléatoire. Parce que ça commençait aussi bien sur le choix d'une phrase et après il se trouvait que l'auteur était ou non connu. Donc c'était aussi bien un choix du contenu qu'après on meublait... Enfin on meublait qu'on... Bon on va couper. On ne peut pas couper malheureusement. Dommage. C'est dit, c'est dit. Bon, meublé. Qu'on nourrissait par la suite avec au contraire plutôt des noms qui avaient dit des choses qui étaient exploitables par rapport au message qu'on voulait faire passer. Et c'était beaucoup d'allers-retours où souvent il y en a un qui avançait une partie du texte pendant que l'autre laissait reposer pour avoir un regard neuf par la suite. Donc des fois il y en a un qui passait un mois sans voir le texte puis il avait le choc mental quand il se retrouvait avec ça devant les yeux sur l'écran. Donc ça c'est beaucoup fait par internet. Si on peut parler d'internet à nouveau. Une minute alors, pas plus. On a accumulé énormément de choses, on s'est fait une énorme ressource de texte qui nous inspirait et qui après on a réinsufflé dans un tout. Alors c'est un texte qui questionne, vous dites, la légitimité du geste photographique. Pourquoi avoir ce choix justement de faire parler beaucoup de gens, ce côté un peu choral pour arriver à un texte qui lui a une cohérence ? Parce que le texte a une existence propre. Mais pourquoi ce choix, pourquoi cette multitude d'intervenants entre guillemets ? Pour faire un lien avec la première partie de l'émission, vous parliez de recyclage tout à l'heure sur internet. Il y a plusieurs intentions, mais il y avait aussi celle-là par exemple où sur internet, l'information aujourd'hui où tous les niveaux de paroles sont à peu près mis à plat avec internet. Donc il y avait déjà ça. Et puis on est aussi à une époque où la personnalité de l'auteur est souvent mise en avant, parfois au détriment du contenu. Et nous on voulait aussi montrer qu'on pouvait faire un texte avec 10 000 sources, 10 000 auteurs. Un texte tout à fait cohérent, qui se tienne en lui-même, même si en plus on est deux assignés et pas qu'un seul. Nicolas Guionnet. Et donc pour ce détournement, est-ce que vous vous êtes plongé un petit peu dans l'histoire du détournement ? Est-ce qu'il y a une tradition ? On pense aussi à sioniste évidemment, mais d'autres choses en cinéma, en littérature, vous avez puisé où vos sources d'inspiration ? S'il y en a, peut-être que c'est un texte de franc-tireur, je ne sais pas. Il faut dire que le rire nous a beaucoup motivés. Tout ce qu'on a écrit, on l'a écrit parce qu'on y trouvait soit un intérêt, on va dire spirituel ou au niveau, pas idéologique, mais au niveau du message. Du corpus. Du corpus, voilà, merci. Donc on a essayé de vraiment toujours relire ce texte en se disant, s'il y a un passage qui ne nous fait plus rire ou qui ne nous intéresse plus, on le coupe. Mais après, par rapport aux influences, au niveau cinéma, il y en a qui nous ont déjà rapproché du grand détournement, même si on le porte dans notre cœur. Mais ça n'a pas été évident tout de suite. Je crois que c'est tenu aussi un peu à l'écart. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un film, c'est un film de René Viennet de 1973, c'est un des premiers détournements qui s'appelle « La dialectique peut-être casser des briques ». C'était un film chinois à la base de Quan Chi Tu, ça a été refait par René Viennet, on va l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? J'attends le matin du grand soir, mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les poids sous les bras, pour pendre les propriétaires et couper l'écuréon en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes. As-tu résolu la question de l'organisation ? Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avant ça ? Eh bien, trouver quelque chose qui ressemble. On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. T'en fais pas, ça ira. On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés, c'était un peu l'objectif de ce texte ? Oui. Après, moi personnellement, je me sens beaucoup moins proche de Viennet, qu'on cite dans le livre aussi, on se sert de son titre pour faire une de nos phrases. Mais moi personnellement, je me sens plus proche de personnes comme Patrick Bouchité, qui ont pas mal... C'est un peu plus trivial, mais c'est sympa aussi. Lune froide, lune froide. Lune froide. Excellent film. Et justement, ce propos sur la photographie, il est de dire en gros qu'on peut aller au-delà d'une certaine idée de la photographie, qui aujourd'hui est de reproduire des choses déjà existantes. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans les rédactions. C'est qu'on veut avoir une reproduction esthétique de choses qui existent déjà. Vous vous dites, en gros, ça c'est l'ennemi. Je vais laisser parler Rémi. Je serai sans parachute. C'est l'ennemi... Attendez, que je reprenne mes idées. Non, mais on critique un usage. Mais c'est aussi le fait que... Enfin, je crois que l'image, maintenant, devance carrément la réalité et la crée, la génère. Et que c'est aussi ça qu'on vous souhaitait... L'idée de carte et de territoire, en gros. Aujourd'hui, la carte préexiste au territoire. Oui, en quelque sorte, oui. On est remise en question d'une pseudo-objectivité fictive. Parce qu'à partir du moment où un œil voit quelque chose, il y a obligatoirement interprétation et déjà invente une nouvelle réalité. Oui, puisqu'on cherchait principalement aussi, c'était à souligner le fait que dans ce qu'on produit, il y a une assez faible partie qui est assumée pour ce qu'elle est. Nous, on n'est pas du tout contre qu'il y ait un flot d'images très important et futile. Mais il faudrait, ou il faut, qu'il soit assumé tel quel. Merci d'avoir été parmi nous. Guillaume Chauvin, Rémi Hubert, aucun détournement. Publié aux éditions Alia par Gérard Béréby. Merci, Dianisa.